Bonjour à tous et à tous, je suis Bernard Bertrand, fondreur réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette capsule qui s'adresse sans doute principalement aux débutants, je vais revoir avec vous la façon d'exposer votre image V-Log, ainsi que les différents outils à notre disposition sur nos Lumix. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un style d'image Log, et à quoi ça sert, de manière extrêmement schématique, je dirais que cela produira une image extrêmement plate, qui nous permettra en définitive d'avoir le meilleur fichier de départ pour notre partie étalonnage. C'est aussi la meilleure façon d'exploiter la plate dynamique de notre capteur. Et en définitive, on produira une image plate, sans contraste, avec peu de saturation, une image très plate donc qu'on appelle très souvent un flat profile en anglais. Alors s'il y a un outil par excellence qui nous permet d'analyser notre image Log, c'est bien le Waveform. Dans le métier, on parle de Waveform en anglais, et dans DaVinci Resolve en français, on parlera d'oscilloscope. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis très longtemps déjà, les Lumix embarquent l'outil Waveform. Et on va voir que ce Waveform est le compagnon idéal pour exposer notre image Log. Alors allons faire un détour un instant dans DaVinci Resolve pour voir notre outil Waveform. Encore une fois, si vous utilisez DaVinci Resolve en français, on parlera là d'oscilloscope. Le principe et le fonctionnement du Waveform reste le même que ce soit sur DaVinci Resolve ou sur notre appareil. La fenêtre Waveform présente une gradation de 0 à 100. Et cette échelle de 0 à 100 représente les IRE. IRE venant de Institute of Radio Engineers. Mais je ne vais pas aller plus loin dans l'historique. Ça ne nous concerne pas du tout en fait. Revenons donc à notre Waveform et à l'échelle des IRE. Nous avons les noirs purs tout en bas à 0 et les blancs purs à 100 IRE. Si vous avez des éléments dans votre image qui viennent s'écraser sur le 0, on dira que vous crochez vos noirs. Si vous avez des éléments qui viennent faire des plateaux à 100 IRE, on dira que vous clippez vos hautes lumières. Qu'il s'agisse d'éléments de votre image écrasés à 100 IRE ou clippés à 100, vous aurez dans tous les cas des aplats noirs dans votre image ou des aplats blancs. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas justement. Alors comment lire cette fenêtre de Waveform ? Et bien en fait, c'est une représentation de notre image. Et si toujours dans Davinci Resolve, je vais chercher une échelle de 10 steps de noir au blanc, la présentation dans le Waveform est très claire. On passe de 0 IRE à 100 IRE en 10 steps. Tout à fait à gauche, nous avons donc la première colonne noire pure qui est visible elle aussi tout à fait à gauche dans le Waveform à 0 IRE. Et si on regarde notre image, on voit donc nos blancs purs tout à fait à droite de l'image. Et dans le Waveform, on a notre représentation de l'image avec un plateau tout à fait à droite du Waveform à 100 IRE. Et cette image définit donc une sorte d'escalier dans notre Waveform. Et si je vous montre cette fois une image d'un dégradé allant du noir à gauche vers le blanc à droite, la lecture de cette image dans notre Waveform nous donne sans surprise une diagonale allant de 0 IRE à gauche à 100 IRE à droite. Alors qu'en est-il de notre utilisation du Waveform sur notre boîtier Lumix pour l'exposition de notre style photo VLOG ? Eh bien, prenons par exemple ce plan, un portrait tout simple. Je suis bien réglé en VLOG et j'ai donc d'emblée une image plate, sans contraste ni saturation. Je peux aller dans mon Lumix, dans ce cas-ci sur le Lumix S5 2X, chercher l'outil Waveform. Je vais dans l'engrenage, ensuite cinquième onglet, deuxième page, MFO Vectorscope. Et je vais aller activer le Waveform. Là, je me retrouve avec une grille verte. On peut d'ailleurs modifier la taille en tournant la molette. Alors comment retrouver les infos de nos IRE comme celles que nous avions dans DaVinci Resolve sur le Waveform ? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez qu'on a une série de lignes horizontales. Tout en bas, on a une première ligne horizontale, continue. Il s'agit là de notre 0 IRE. Et on a ensuite une autre ligne horizontale, continue, en plein milieu, qui elle nous indique les 50 IRE. Ensuite, tout en haut, une troisième ligne horizontale, continue, qui elle nous indique les 100 IRE. Vous l'aurez compris, les lignes intermédiaires seront les 10, 20, 30, 40 IRE par exemple. Rien de compliqué donc. Mais alors, en quoi ce Waveform sur l'appareil peut nous aider à parfaitement exposer notre image log ? Eh bien, dans tous les cas, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez, le Waveform vous donnera toujours une lecture précise de votre exposition. Vous devrez veiller simplement à ne pas avoir des éléments qui s'écrasent à 0, ou des éléments qui viennent clipper à 100 IRE. Alors, dans tous les cas donc, le Waveform vous permettra de vous assurer que vous n'avez pas d'éléments bouchés dans les noirs, ou des éléments brûlés dans les blancs. Mais comment tirer parfaitement profit de cet outil pour une exposition très précise de votre image, comme ce plan-ci ? Eh bien, pour cela, il vous faudra au minimum un carton gris. On appelle ça un carton gris neutre. Vous retrouverez ça chez tous les revendeurs PhotoPro, ou online évidemment. On parle là donc d'un carton gris neutre à 18%. Et c'est ce carton-là qu'on va amener à l'image pour en lire l'interprétation sur notre Waveform. Et c'est là que l'outil va nous guider. Panasonic nous indique que, sur leur caméra, le gris neutre à 18% correspond à 42 IRE. Ce qui veut dire simplement que si on veut exposer notre image de manière presque académique, on va modifier notre exposition, de manière à amener la représentation de ce carton gris neutre aux alentours de 40 IRE. A savoir donc la première ligne horizontale pointillée, juste en dessous de la ligne des 50 IRE. Cette ligne correspond donc à nos 40 IRE. En faisant ça, on est absolument certain d'avoir parfaitement exposé notre image. Alors évidemment, en vidéo, on ne va pas utiliser la vitesse d'obturation, ni l'ouverture du diaphragme pour modifier notre exposition. Et amener notre carton gris aux 40 IRE. Évidemment, non. On va utiliser notre filtre ND variable. Et d'ailleurs, le filtre ND variable va nous permettre de modifier l'exposition de manière très organique et très précise. Alors que si on le faisait, par exemple, avec l'ouverture du diaphragme, on le ferait de manière un petit peu crantée, même si on travaille par tiers de diaphe. On va pouvoir amener sans peine notre carton gris à 40 IRE. Et le tour est joué. Et dans la même logique de maîtrise de l'exposition de notre image VLOG, un autre outil pourrait être intéressant. Il s'agit là du spotmètre de luminance. Et à nouveau, on va le trouver sur notre Lumix S5 2X dans l'engrenage. Ensuite, 4ème onglet avec l'icône de l'appareil photo. Deuxième page, 6ème ligne, spotmètre de luminance. On l'active et on voit un petit carré sur notre écran. Et ce carré représente l'endroit précis où l'appareil va faire sa mesure. On peut d'ailleurs déplacer le carré avec le doigt directement sur l'écran ou alors à l'aide du joystick. À partir de ce moment-là, si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous retrouvez votre image, mais cette fois avec un petit carré qui se balade dans l'image. Qui représente donc la mesure faite par votre outil spotmètre de luminance. Et en dessous, vous trouverez les valeurs de la mesure qu'il vous donne. Et cette fois-ci, la mesure est exprimée en stop. Et l'idée est ici que notre valeur de 42 URE, que nous avions tout à l'heure sur notre carton gris à 18%, correspond dans ce cas-ci à une valeur de 0,0 stop sur l'outil spotmètre de luminance. Donc à nouveau, si vous préférez utiliser cette fois le spotmètre de luminance plutôt que le waveform, on va à nouveau placer dans notre image notre carton gris neutre à 18%. On va céder du doigt sur l'écran pour amener notre outil sur le carton gris. Et l'outil va nous faire une lecture. Et on va modifier aussi notre exposition avec notre filtre gris neutre, de manière à amener notre valeur aux alentours de 0,0 stop du spotmètre de luminance. Et là, on est certain d'avoir amené notre gris neutre à une valeur correspondante aux 42 URE, recommandée par Panasonic. Qu'il s'agisse de votre waveform ou de votre spotmètre de luminance, je vous invite vivement à créer des raccourcis sur votre boîtier pour appeler ces fonctionnalités rapidement et surtout les désactiver rapidement une fois l'exposition correcte, sans avoir chaque fois à aller naviguer dans le menu. Ou alors, et c'est ce que je fais personnellement, je vais créer un menu personnalisé. Tout en bas dans votre menu, avec la petite silhouette du bonhomme, là c'est le menu personnalisé. Alors le mien ici est vide pour l'instant, pour la simple et bonne raison que pour ce type de tuto, je réinitialise chaque fois mon boîtier de manière à avoir un menu qui corresponde précisément au vôtre. Donc voilà, nous avons vu un accessoire simple, qui est d'ailleurs le compagnon du photographe depuis des décennies, le carton gris neutre à 18%. Et nous avons vu aussi les outils de notre Lumix qui nous permettront rapidement et très simplement de parfaitement exposer notre sujet en V-log. J'espère que cette capsule vous aura plu, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.